Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, on continue de parcourir l'actualité de la métropole lilloise. Et ce jeudi, 11 étudiants de l'université Lille 1, 2 et 3 ont pu découvrir le Handicart sur la piste d'Austré-Cours. Ce sont des étudiants en situation de handicap visible ou non qui ont été sélectionnés pour cette expérience. Alors ils ont été encadrés par Jean-Claude Planck, qui est d'abord enseigneur, chercheur en droit privé, mais aussi pilote Handicart en compétition et détenteur du record du monde de vitesse par un pilote sans main, seul, au volant, à 309 km heure. Alors au programme de cette journée, pour les étudiants, une session découverte de la piste en carte à bi-place, avec un pilote expérimenté. Puis trois sessions de 15 minutes réparties sur la journée, mais aussi des démonstrations par des professionnels sur ces fameuses cartes spécialement préparées pour les publics non valides. A l'issue de cet événement, il est envisagé la création d'une équipe mixte, handicapée et valide, représentant l'université de Lille au championnat de France universitaire. Un championnat qui est d'ailleurs organisé chaque année, mais ce serait une première. On écoute tout de suite la réaction d'une de ces nouvelles pilotes pour connaître ses sensations après ses premiers tours de piste au micro de Louis Cahier. Ça fait un petit peu peur au début, le premier tour après ça va mieux, ça fait un peu Mario Kart. J'ai une très bonne copilote. Les conditions sont très difficiles aujourd'hui parce que la piste est glissante. Donc effectivement, on avait des ruades. Et bon, ça va, il y avait une bonne ambiance à bord du kart. Une montée en vitesse qui nous a permis de faire quelques glissades qui sont inévitables là avec la piste. Et du coup, j'ai vu que ma copilote se rassurait, donc sans faire d'excès parce que la sortie de piste est toujours possible lorsque les conditions sont mauvaises comme aujourd'hui sur la piste.